... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Qui est contre ? Qui s'abtient ? Je vous remercie. De toute façon, décision du maire. Donc, vu la décision municipale 2020-009 du 23 juillet 2020 relative à la signature avec le cabinet bankéconomiste d'un contrat de maîtrise d'eux, pour mener à bien les preuves de restructuration des restaurants scolaires du 2 jours du montant de marché porté à 13 600 euros hors taxe, à 43 119 euros hors taxe. La deuxième décision, c'est la signature d'un avenant au marché pour la fourniture, l'installation et la maintenance d'un système de vidéoproduction urbain sur une infrastructure de boucle locale optique idéale à déployer sur le territoire communal. Le montant global du marché total d'investissement et d'exploitation sur 5 ans est porté à 147 37 97 euros hors taxe, à 168 416 22 euros hors taxe, de 134 311 et de 37 euros hors taxe, à 155 356 et de 62 hors taxe. La troisième décision est de confier au cabinet Patrick Barra une mission d'assistance à la passation des marchés publics d'assurance concernant la protection juridique, dommage ou bien, flotte de véhicule personnel. Le montant de la prestation pour la mission complète s'élève à 3000 euros hors taxe. La quatrième décision, c'est la souscription auprès de Générali Tandem Assurance, un compte à l'assurance tout risque chantier et dommages ouvrages pour les travaux de restructuration des restaurants scolaires du 2 jours. Le montant de la prime d'assurance est de 1880 et de 70 euros TTC pour la garantie tout risque chantier et de 6589 et de 50 euros TTC pour la garantie dommages ouvrages. Nous allons passer au tirage au sort des jurés d'assises. Je passe la parole à Gilles. Oui, bonsoir. Je vous donne les numéros de pages, s'il vous plaît, au hasard. Alors, il y a probablement les 277, s'il vous plaît. Avant que tu commences, je voudrais quand même rappeler que pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas atteint l'âge de 23 ans de groupe de l'année civile qui suit ? Je vous donne les numéros de pages, s'il vous plaît, au hasard. 200. Là, 200. Là, 200. Et un numéro de 28, s'il vous plaît. On parle de la 5. C'est M. Monin, Jean-François, qui est en 61. Un autre numéro de page, s'il vous plaît. 155. 55. 155. D'accord. Il y a un numéro de un, un petit peu sur le bruit. Oui. Le 8. Donc, c'est Jacques Yvette. Donc, ça s'écrit G2X Yvette. 904. Un autre numéro de page, s'il vous plaît. Page 5. Merci. Page 5. C'est M. Alberto Matteo Etienne. Il y a... Oui. 2002. Non. Alors, une autre page, un autre numéro de page. Page 7. Page 22. 5. 2. Madame Anis. A 2L. S. Marie. Marie. Marie Laure. 61. Encore une autre page, s'il vous plaît. 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 S'il vous plaît. Encore une autre page, s'il vous plaît. 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 au moins, déjà, c'est que vous le mettez un truc par rapport à ça. Je me trouve que là, au moins, c'est pratique, c'est pas pour acheter pareil. Je me trouve que ça arrive plutôt dans le gros sens. La question est positive, c'est pas un part-faire, il n'y a pas de plus. C'est un peu plus. Je viens de préciser. C'est une question positive. Je vois que je vois que je vois. Je vais avoir une question par rapport aux actes concernées. Par exemple, d'affichage sur les points d'eau, comme les montagnes, où, de temps en temps, on va avoir des arrêtés pour fermer les robinets. Est-ce que c'est ça pour afficher, ou est-ce qu'il faut passer par Internet pour le savoir ? Non, l'affichage se fait dès qu'on a besoin de fermer les robinets. Vous n'avez pas besoin de regarder sur Internet, ça se fait automatiquement. Est-ce que ça sera quand même affiché ? Bien sûr. On peut vous lâcher de savoir quels actes vous allez procéder uniquement par de l'hôpital. Aucun, puisque pour l'instant, on reste papillé. D'autres questions ? Donc, pour le mode de publicité applicaire de Zaytru, commune, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Nous passons à l'intervention du Pôle Archive Itinérante signé à la Convention avec le DCDG 38. Et je passe la parole à Valérie Ingolua. Alors, je rappelle que les collectivités territoriales et le groupement de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et doivent en assurer la conservation et la mise en valeur conformément à la législation sous les contributions scientifiques et publiques de l'État. Donc, vous avez reçu un projet de convention à intervenir ayant pour objet de définir les conditions techniques et financières de la mise à disposition d'un archiviste pour la réalisation des missions confiées par la collectivité au centre de gestion. Est-ce que vous avez tous lu sur cette convention, cette proposition de convention ? Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, pour l'intervention du pôle archivitinérant, la convention avec le CDG 38 qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Nous passons à l'approbation de la charte du parc naturel et du journal de Chartreuse. Je passe la parole à Valérie Ingol. Oui, bonsoir. Le parc naturel et du journal de Chartreuse doit renouveler son réel. C'est la troisième fois qu'il y a de renouvellement à l'échéance de mai 2023. La procédure de renouvellement a débuté en 2017. Une nouvelle charte a été élaborée en concertation avec les acteurs partenaires et la population pour la période 2022-2037. La charte 2022-2037 constituait d'un rapport avec un plan de taxe qui a obtenu un avis favorable de l'État et de toutes les instances prévues dans la procédure, y compris lors de l'enquête publique. Elle est maintenant soumise à l'approbation de l'ensemble des collectivités territoriales concernées par le périmètre d'études soit de 74 communes, 3 du port, 7 intercommunalités et 2 départements. Chaque collectivité approuve individuellement la charte par délibération, valant également adhésion ou renouvellement de l'adhésion aux syndicats organisme du parc naturel régional de Chartreuse. La charte sera ensuite transmise par délibération au conseil régional coréen de Ronald qui arrêtera le périmètre pour lequel il demandera le renouvellement du classement de la charteuse en parc naturel régional complète de l'État pour 15 ans. Pour finir, elle sera prouvée par un décret du Premier ministre officialisant le renouvellement de la nationalisation du territoire en parc naturel régional. Alors, avec la délibération, vous avez eu l'essentiel du parc de la charteuse de la charte qui résume et qui résume la charte de la charte de la charte qui laisse le renouvellement. Des questions ? Comment on fait ? Bon, en fait, on a quelques petites questions par rapport au nom du terrain parce qu'en fait, dans les documents de la charte et dans les documents du parc, il n'apparaît respectement rien. Il y a un corridor de réservation sur le chaparien et un corridor aussi de transfert des émoules, un corridor écologique entre les émoules de la site. Et en fait, on a seulement une vidéo donnée là-dessus sur l'éducation du parc de charteuse et donc ça parlait assez grand. Les corridors fonds sauvages sont repris. Ce qui est dans les pays vus, c'est repris aussi. Donc, il n'y a rien de changé. S'il y a des nouveaux corridors, le parc de la charteuse, vous avez eu un plan aussi avec. Et vous pouvez aller sur le site vous pouvez aller sur le site du parc et regarder les questions que vous posez, vous pouvez les avoir sur le site du parc. Mais les corridors sont pris en compte dans la charte, dans la nouvelle charte, c'est pris, les nouveaux corridors sont pris. Alors apparemment, il y a bien des nouveaux corridors, mais il y a des zones de rétablation qui sont en plein dans ces zones des corridors. Alors, le Lyon-Turin, j'admets qu'on va renouveler la charte du parc, mais je pense que le parc n'a pas rentré le Lyon-Turin dans la charte. C'est un parc, ah non, c'est un parc naturel régional. Je ne vois pas qu'est-ce que on va, qu'est-ce que le parc mettrai pour le Lyon-Turin ? Quand les corridors sont en plein à l'endroit où il y a la tradition du Turin ? Mais dans le projet de Lyon-Turin, alors là, je ne veux pas me dévier de la charte, mais dans le projet de Lyon-Turin, les corridors sont préservés, là, il y aura des passages pour les corridors. Ils ne seront pas supprimés. Ce n'est pas parce que le Lyon-Turin va passer qu'on ne va pas faire les corridors on les fait sur les autoroutes, on les fait sous les voies de chemin de fer, là, ça ne sera pas même. On a une question de réserve. On a une question de réserve. Une question, des commentaires ? Pour la profession de la charte du parc naturel et le journal de Charteau de 2022-2037, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Vous êtes contre ? Abstention. Abstention. Quatre abstentions. Pour les réseaux publics d'Eau-Uzée de Cœur de Savoie, la convention de passage sur terrain communal. Fabrice. Oui, alors, la commune, qui a de savoir, qui exerce les compétences à ces doucements, souhaite régulariser une servitude qui est au nord de la commune, à l'entrée nord de la commune. Donc, la parcelle concernée, c'est la parcelle AM 79, pour une longueur de canalisation de 16 mètres lunaires et un regard visé. Donc, ça, c'est déjà, c'est une régularisation, puisque ça existe déjà, puisque le Cœur de Savoie est rattaché à la station de relouage, qui est, de notre côté, en face d'un intermarché. Donc, ils souhaitent régulariser pour pouvoir avoir la compétence sur le regard visé, puisque la canalisation va partir à l'essai. D'autres questions ? Pour le réseau public de musée de Cœur de Savoie, la convention de passage sur terrain communal, qui est correcte, qui s'abstient, je vous remercie. De toute façon, la charte des associations, et je passe la parole à Valérie Involueur. Alors, je rappelle que la l'appui associatif de Géparayon est fortement développée, et l'idée de cette charte nous est venue pour mettre sur papier l'engagement mutuel de la municipalité vis-à-vis des associations et des associations vis-à-vis de la municipalité. C'est rajouté à cette charte qui a été travaillée en fin d'année dernière, une notification du préfet imposant une signature de ces mêmes associations demandant une subvention de signer un contrat d'engagement républicain. Donc, ce contrat d'engagement républicain a été inclus dans cette charte. Je ne sais pas que vous avez tous vu la charte. Donc, il y a une première partie d'engagement de CIPROF, et ensuite, il y a une deuxième partie de mode d'emploi de la vie associative reprenant tout ce que la municipalité fait et tout ce qui existait déjà sur la commune. est-ce que vous avez des questions ? Des commentaires ? Donc, pour la charte des associations, qui est contre ? Il s'appartient. Je vous remercie. Nous passons à la subvention de l'association qui est toujours là pour que je laisse la parole à Valérie. Donc, suite au dossier de demande de subvention qui ont été déposées en mairie, alors, la date était de 15 avril, je me suis permise de faire un rappel aux associations qui n'avaient pas envoyé leur dossier parce qu'il y en manquait quand même quelques-unes et on a prolongé cette possibilité aux associations jusqu'aux 30 avril pour permettre à certains qui étaient débordés de ces conversations et donc, vous avez le résultat d'un travail je dirais en tenant compte de tout ce qui est dans la subvention des montants que vous pouvez lire est-ce que vous voulez prendre les yeux montants ou est-ce que c'est bon que vous avez des questions ? On a une question sur le téliscope qui est par rapport à cette subvention de montée de 37% en fait, on a réhaussé le montant accordé aux enfants chapariganes qui était de 25 euros jusqu'à ce que là on est passé à 50 euros pour la subvention aux associations qui est contre qui s'abstient qui est contre qui s'abstient je vous remercie ensuite la subvention au CCAS c'est toujours valé c'est une subvention qui est reconduite l'année en année puisque le budget du CCAS dépend du budget municipal et donc on propose de verser au CCAS une somme de 15 000 euros pour la fonction ce que l'on fait toutes les années des questions des commentaires donc pour la subvention aux 12 000 euros au CCAS qui est contre qui s'abstient et je vous remercie nous passons à l'allocation fiscolaire et là je pense qu'on va voir chaque année on vote une application par élève de l'école publique donc cette année il y a 100 24 000 d'élèves en année pour l'année une année pour l'instant en 5 euros donc c'est une application de 10 560 euros en maternelle on a 100 deux élèves à 55 euros donc ça fait 5 560 euros on a une collection élémentaire pour 500 en direction on a un programme de la guerre et de 5 ans on a un total de 17 860 euros est-ce que vous avez des questions commentaire pour l'allocation en vie scolaire qui est contre qui s'abstient je vous remercie maintenant nous passons au tarif de la commune pour le restaurant scolaire l'accueil de la vie scolaire l'ALSH extra scolaire c'est toujours Emmanuel donc vous avez vous avez un piège donc nous avons fait un groupe de travaux de travaux qui s'abstient sur le restaurant scolaire sur le restaurant scolaire donc sur le restaurant scolaire surtout parce que le prix scolaire et le centre agré on a fait beaucoup de l'inflation en fait on a augmenté en 2014 on n'avait pas fait augmenter beaucoup donc on est reparti sur l'inflation qu'il y a eu en 2000 exactement alors en 2015 en 2016 en 2017 2018 2020 2021 donc on a calculé le coût de rapport au coût de cette inflation pour le prix scolaire et pour le centre agré pour la cantine on a eu autrement c'est à dire qu'on a pris le coût d'un repas que cela nous coutait en deux en deux 2015 par élève donc en 2015 le coût du repas était de 7,27 euros il est passé en il va passer en septembre 2022 à 8,44 euros parce qu'on a une augmentation qui part à notre prestataire de cantine que l'on a reçu le 23 mai donc on est parti sur ces coûts là on a repris notre tableau des tarifs que l'on a dit en 2015 on a repris le pourcentage de prise en charge par 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 qui a par avant, on est en charge soit à 117,5%. Donc, on est reparti sur cette prise en charge-là avec un coût du repas à 8,84 euros, donc qui passe le repas maintenant à 6,85 euros. De ce coût-là, on est monté par tranche en enlevant 5% par chaque tranche et donc on a recalculé le coût du repas, c'est-à-dire que la grosse tranche en bas prend en charge soit à 117,5%, la tranche du dessus, on est parti à 75% et après on a enlevé 5% à chaque tranche, ça veut dire que la tranche du haut prend en charge qu'à 35%, alors qu'avant, on est en charge à 52%. On a estimé que les petits quotients, c'était plus compliqué pour eux, donc on a voulu aussi être équitable. En sachant aussi, je vous donne une information, donc en 2015, les dépenses annuelles pour la cantine étaient de 135.506,16 euros, et les participations familiales étaient de 101.206,43 euros pour 18.600,22 euros. Donc, il restait à charge à la commune 34.000,259,33 euros. En 2021, les dépenses annuelles sont passées à 190,727,97 euros. Les participations familiales sont passées de 108.316,5, et le nombre de droits à facturer, 23.147 euros. Donc, on nous restait à charge pour nous à la commune 90.431,90 euros. Donc, par rapport à 2015, ça a pratiquement deux fois et demi, presque trois. Donc, on n'a pas réaugmenté depuis 2014, mais il est arrivé à un moment où on voulait continuer dans ce sens-là, parce que c'est compliqué, avec la conjoncture actuelle, les précepteurs de cantine ont tous augmenté, et on dit qu'il y a nouveau d'avoir une augmentation en 2023. Je donne un exemple de nos factures cantines. Alors, les coquillettes ont augmenté, on nous a fait un dossier, les coquillettes ont augmenté de 55%, lui, de 65%. La compote de gomme de 53%, le sable a de l'antique, de l'antique, donc même pour eux, ça devient très compliqué, ils ne savent même pas comment ils vont pouvoir tenir ces travaux. Donc, on n'a pas voulu non plus, c'est une augmentation qui est importante pour les parents, effectivement, mais on est resté sur la même prise en charge qu'il y avait en 2015. On n'a pas mis une prise en charge supplémentaire pour les parents. Des questions ? Des commentaires ? Donc, pour les parfaits de la commune, les restaurants scolaires, accueillons les scolaires et ALSH, extra-scolaires. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ensuite, c'est la participation à l'école privée, Belcourt, toujours une annuelle ? Alors, l'école privée, Belcourt, comme je l'ai expliqué, deux ans, il faut qu'il y ait une loi, qu'il y ait la même allocation pour le public et pour le privé. Donc, cette année, à l'école privée, il y a 22 élèves en primaire, 12 en maternelle. Donc, on a pris le coût d'un élève au public. Donc, en primaire, le coût est de 372 euros. Donc, 22 fois de 362, c'est 8184 euros. Un coût en maternelle plus critique est de 1397 euros. Donc, il y a 12 enfants cette année avec le coût. Donc, 12 fois 1397 euros. Donc, ça nous fait un enfant de 16764 euros. Donc, pour un total de 24914 euros. Donc, pour la participation communale au frais de fonctionnement de l'école privée Belcourt, qui est compte, qui s'abstient, je vous remercie. L'avis sur le règlement de collecte des enfants de branche, passe la parole à la patate de la douleur. Alors, donc, autant les... les déchets, la collecte des déchets est assurée par le Cibrexa. Autant la collecte des enfants grand n'est pas gérée, est gérée par les différents mers. Et suite à de nombreux dépassements, je dirais, un peu des abus et une diminution de nos agents. Vous avez travaillé sur un règlement de collecte pour essayer de... de... d'éviter tous les abus. Alors, je vous avais dû lire. Donc, ce qui va changer, en fait, la proposition de changement, c'est qu'aujourd'hui, on a un ramassage mensuel, une fois par mois. La proposition est de passer à une fois par trimestre. Alors, je me suis renseignée sur les communes avoisinantes. Barron, c'est deux fois par an. Porte de Savoie, c'est le dernier jeudi de chaque trimestre. Prochara, tous les mercredis, les premiers mercredis, les mois, donc Prochara n'a pas forcément le même personnel que nous. Voilà, on fait un petit peu le tour des communes avoisinantes pour avoir ces informations. Et donc, le travail a été fait en relation avec les agents, donc autant de techniques qui ramassent les encombrants et les secrétaires de vérif qui sont à l'accueil et qui reçoivent les coups de fil des gens avec les différentes demandes. C'est quelquefois très surprenant. Donc, souhaitons que ça ne se reproduise pas si ce règlement est adopté. Des questions, des commentaires ? C'est quelques minutes. La vue ? C'est-à-dire que les gens déménagent. C'est des machines à laver pleines, par exemple. Plein de l'eau. Des frigos pleins. Enfin, plein. Il y a plein de choses qui sont restées dedans. C'est des choses qui ne sont pas... C'est des miroirs qui sont mis comme ça, cassés devant la porte. Donc, c'est aux agents de les prendre. C'est des bonbons de gaz, c'est des cubes de vin. Voilà, plusieurs petites choses. Donc, on retrouve ici, en interdiction, qui ont été retrouvées devant chez nous. C'est surtout aussi que l'avenir et que les parents en mettent un petit peu, les enfants, s'il y a deux, trois enfants qui habitent sur la tournée, nous en mettent tous un petit peu, ça débarrasse une maison. On n'est pas là pour faire... Un déménagement. Un déménagement pour les personnes. Donc, on est passé d'un mois à trois mois. Comme ça, ça évite qu'on en mette tous les mois. et on déménage une maison, une grange et ça ne s'assoit pas parce que tout le monde en train de dire deux. Les vignes et connues et c'est la commune qui transporte là-bas la panchard. Donc, à partir de ce moment-là qu'il y avait des abus, on était obligé de... Oui, il faut savoir qu'à la base, les incondrants sont faits pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Aussi. Aussi. Si vous avez une remorce, si vous pouvez vous déplacer, vous avez un déchetterie. C'est vraiment fait à la base pour ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que bientôt tout le monde. Les communes ne vont pas voir ça. Oui. Vous, comment vous sélectionnez les gens qui appellent ? On leur demande en fait ce qu'ils ont à... Parce qu'en fait, c'est noté, il y a une trace de cahier. Quand ils appellent, la personne de l'accueil note et leur dit oui ou non. Voilà. On le souhaite simplement qu'il n'y ait pas des coups sauvages mais on dit que s'il y a des coups sauvages, les gens ont pu emmener ces incondrants-là aussi. Parce qu'on y a conseillé. dans la continuité de cette problématique. Moi, je trouve bien qu'il y ait une tournée en France. C'est très bien. Où on y a besoin de la pose des containers en commune, la pose des deux ailes un petit peu partout sur la commune et il n'y a même pas de timing, je crois, de disponibilité de terrain public. Vous parlez des cours d'inverse d'intérêts ? Oui. Vous savez que vous ne pensez à les deux ailes. Ça, c'est... Non, mais c'est... Oui, c'est franchement que je ne sais pas ça, mais c'est... C'est comme tout le monde. Mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant. De toute façon, pour l'instant, il a déjà du mal à voir les comptes de l'erreur. Oui, vous savez. Oui, oui. Pour l'instant, non, c'est pas... Ça n'empêche pas de l'erreur. On n'a pas trouvé du terrain pour l'instant à part en France et les privés. C'est quelque chose qui s'anticipe. Oui. Oui, mais même en anticipant pour l'instant à part France et les privés, je ne vois pas le centre du village déjà. Justement, c'est une négociation financière à la monnaie après à la vignée. On a recommencé, mais c'est là qui n'est pas trop parti un peu de la gestion des chevilles. On avait commencé mais le résultat n'est pas courant. Les gens, ils ne sont pas tous contents d'avoir des poubelles de clercers chez eux. Ils veulent bien chez les voisins mais pas chez eux. De toute façon, on est tous pareils. Il faut arrêter de se reler la face. Il ne faut pas dire qu'on n'est content d'avoir des poubelles. Personne n'a envie d'avoir des conteneurs un peu plus de chez eux. Non, mais ça se réfléchit et puis ça se passe très bien sur certaines communes. Il n'y a pas de raison. Mais je ne sais pas le contraire. souvent les communes où ça se passe bien, c'est qu'ils ont du foncier. Le fait qu'il y ait ces annus, est-ce que ça vient au fait que la gestion d'ici de Bastien on est venu d'avoir une carte et d'avoir un volume en est spécifique par an ? Non, c'était déjà il y a longtemps. Je ne crois pas. Parce qu'elle est gratuite la carte. Oui, donc c'est pas ça. Non, parce que ça fait longtemps. C'est comme ça. D'accord. En général, ceux qui mettent des encombrants ils vont mettre une fois ou deux fois dans l'année. Et quand vous avez des personnes qui tous les mois mettent des encombrants et qu'on commence à avoir des armoires et un peu de tout vous voyez bien les agents voient bien que c'est du déménagement que ils font du déménagement à la place de la personne. Et qui pourrait l'aider en défectition. C'est limité à un mépris de dossier. d'un règlement c'est limité à un volume. Donc justement limité de tout ça. pour la vue de ce règlement de collecte des déchets encombrants qui est contre qui s'abstient et je vous remercie. Prochaine délibération concerne la bibliothé municipale et le règlement du service. Allez-y. On a profité du changement de notre agent donc maintenant on a Camille Deveau qui vient d'intégrer et donc en recherchant un petit peu ce qui existait il y avait quelques petites choses qui avaient changé par rapport au Brésil-Vedan notamment les inscriptions des gens. En fait les tarifs sont libres dans les communes de Brésil-Vedan même s'il y a une convention les bibliothèques sont en réseau mais les communes sont libres des tarifs. donc Chaparayant c'est 10 euros par an par famille avec un nombre impressionnant de livres et jusque là il y avait en fait les barolins les chardins pour venir à Chaparayant acheter leur carte donc le Brésil-Vedan a mis le rôle là justement pour éviter la concurrence donc tout ça n'était pas marqué dans le règlement ça fait partie des choses qui ont fait qu'on a revu le règlement qui existait déjà c'est une chose parmi la principale voilà rien de tellement plus en fait que ce qui existe je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou des questions j'ai pas mal de questions en disant l'article 16 on pourrait vous pouvez me le lire parce que je n'ai pas sur le livre l'article 7 16 alors recommandation et interdition il est demandé au lecteur de prendre soin des documents qui sont communiqués ou prêtés ces documents sont prêtés gratuitement par la bibliothèque départementale la bibliothèque de Conchara ou a été acheté par la commune et il n'y a pas le tout réseau de la bibliothèque alors c'est c'est si ça ne peut pas qu'on peut être en train de faire un voile dans un autre c'est pour ça il manque effectivement une petite phrase pour expliquer que c'est bien il y a une idée ou plus d'accord je suis d'accord ensuite je suis un peu étonnée par l'agent municipal qui commande ce règlement c'est un agent du patrimoine alors elle on l'appelle agent municipal du règlement par contre les bibliothécaires bénévoles eux sont nommés bibliothécaires bénévoles ça me choque on ne l'appelle pas bibliothécaire l'agent municipal parce qu'elle est agent municipal non elle est agent du patrimoine d'accord donc elle ne peut pas avoir le titre c'est pas un titre le titre c'est agent du patrimoine par rapport à ces par rapport à ces et puis je me posais la question des instructions de collectives ça existe c'est à dire et dans un club de troisième âge on pourrait avoir une carte parce qu'on a jamais eu la demande l'école on pourrait avoir alors l'école elle a accès il y a une convention avec l'école il y a une convention avec le centre de loisir c'est des conventions c'est pas des mais il y a une je ne sais pas si ça a été mentionné dans le règlement de l'accès à des voilà à l'école ça a été mentionné non ça n'a pas été mentionné est-ce que c'est nécessaire de le mentionner par rapport au règlement est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de le mentionner dans la mesure où en fait il y a une convention en dehors de ce règlement il existe un mouvement voilà comme c'est pas mentionné vous savez pas oui oui mais ça vient de poser la question il n'y a pas de problème c'est pas grave et après on ne parle pas du tout non plus de l'accès à internet or à notre époque ça m'étonne un peu qu'il n'y ait pas une bande internet qui est le jeu de ce type parce que c'est pas mis en place la possibilité de l'avoir ça c'est un autre travail c'est un autre travail effectivement il y a certaines communes qui l'ont mis en place mais ils font des matériels ils font des personnels c'est pas toujours les bibliothèques qui les mettent en place d'ailleurs ça peut être aussi dans des agents dans les services parce qu'on en a eu quelque part qui ne s'achètent pas avec ces bibliothèques non ça peut être l'occasion d'amettre la bibliothèque parce que c'est un agent après il faut savoir que c'est une petite bibliothèque avec un agent enfin je sais pas c'est pourquoi pas c'est à réfléchir c'est à réfléchir on a des bibliothèques municipales le règlement du service qui est contre qui s'abstient je vous remercie toujours Valérie le bibliothèque municipale on le mentionne des bénévoles la bibliothèque municipale elle fonctionne avec un agent et puis donc des bénévoles parce qu'il faut quand même tout le monde pour préparer les livres pour assurer les permanences pour éventuellement arriver à des scolaires etc et puis il existe sur Chabarayan un club de lecture qui était historiquement autonome donc l'idée de l'intégrer dans la convention des bénévoles puisque finalement c'était des gens différents et donc ça a permis de faire une convention pour tous les gens qui souhaitent donner de leur temps et faire des animations pour cette bibliothèque donc en fait les gens qui seraient bénévoles ont juste à cocher ce pourquoi elles ont envie d'être bénévoles à la bibliothèque ça a permis de les écouter et de voir ce qu'elles avaient en vue de ce qui se fait toujours sous la gestion de l'agent bien sûr des questions des commentaires les bénévoles d'une formation de bénévoles elle est possible si l'agent si l'agent estime que la personne a besoin d'une formation elles existent au niveau du département en fait il y a des parts ça dépend du style de bénévoles de la petite case à cocher ça existe donc pour la convention de bénévoles pour la bibliothèque qui est contre qui s'abstient je vous remercie passons au règlement des jardins partagés je passe la parole à Anne-Yves préférée donc oui les jardins partagés donc l'intérêt des jardins partagés de famille et du couple qui constituent un lieu de vie locale qui joue un rôle important dans les loisirs et la vie familiale il représente un terrain de prévédiction pour l'initiation à la nature et à la protection de l'environnement qui favorise la vie sociale le projet des jardins partagés le règlement correspond elle répète une somme de 10 000 euros a été évoquée pour ce projet au PB 2022 voilà donc pour l'instant il y a le prix le prix du lot le prix du lot c'est 30 euros pour l'année à savoir que l'eau est gratuite puisqu'il y a une source qui a été captée et donc un bassin qui a été fait et donc l'eau est gratuite donc pour l'instant on a 6 personnes qui sont inscrites et on va savoir qu'il y a 8 l'eau en fond pour cette année et qu'il y a 2 personnes encore qui sont inscrites pour l'année prochaine des questions il va y avoir un bout d'abond jardin commun j'ai du tout le monde ouais mais en dur ce ne sera pas cette année donc ce ne sera pas fait on ne pourrait pas mettre des coffres à dispo des gens pour leur entier parce que l'idée c'est dans ce genre de projet c'est de favoriser le déplacement donc je vais voir à chaque fois venir en voiture forcément ils ont été prévenus oui c'est en accord avec eux pour cette année les coffres ça prend pas trop d'emprison seuls c'est pas mal on va pas acheter des coffres pour après faire un bâtiment je vois pas d'intérêt cette année c'est vraiment on teste on voit l'année prochaine on améliore et ils sont très contents ah bah j'imagine si on voit fleurir par beaucoup c'est pas c'est pas on est pas c'est des jardins partagés c'est pas la bonne pour faire des barbecuts et des coups je sais bien les gens les gens parfois ils arrivent les jardins ils font non mais après il y aura peut-être une table on leur mettra une table on leur mettra des bancs etc mais c'est pas un barbecou parce qu'ils veulent boire un verre manger un moment là-bas pourquoi pas et de là de me faire du feu etc je suis pas persuadée donc ça concerne tous les gens qui sont logés en meubles ils n'ont pas de terrain ou qui ont un petit bout de terrain quand ils sont dans les logements sociaux mais qui est un petit cap je pense que nous n'avons pas à faire un jardin donc pour la question que j'en ai partagé et du règlement qui est rond qui s'abstient et je vous remercie ensuite c'est le transfert par mot de la compétence mise en place et organisation d'un service comprenant la création l'entretien et l'exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules véhicules et hybrides rechargeables à T30 et je passe la parole à Yann Mouz ça concerne le déploiement de bord en fond d'Isère donc il y a déjà eu un déploiement qui a été réalisé en 2015 en permanence on avait lu des documents qui concernaient le projet de 2015 et donc là aujourd'hui il y a eu une participation à l'aide donc concrètement comment ça va s'articuler c'est que le TE38 le départemental d'énergie va prendre en charge l'organisation la mise en place l'exploitation et la maintenance donc au préalable il y aura une participation partagée entre le TE38 et la commune de Chapparien puisqu'on est éligible pour une borne sur cette année 2022 et puis ensuite après tout ce qui est exploitation entretien c'est vraiment plus en charge par ce temps qu'il n'y a rien à la charger donc le coût d'une borne c'est 27 000 euros l'objectif c'est de mettre à disposition cette borne pour ceux qui n'ont pas de possibilité de la recharger à domicile et sur Chapparien il y en a quelques-uns qui ont déjà investi à leur intérêt pour ce faire la commune devrait mettre à disposition des plats de parking ou un peu de plats de parking c'est un peu de 35 intérêts pour les formes d'emplacement pour les véhicules commentaire sur ce point là moi je me réjouis parce qu'il n'y a pas si longtemps j'allais demander qu'on en était du développement des bornes et puis on disait qu'il fallait attendre que les gens demandent donc là je vois qu'on s'est inscrits même dans mon appris dans le schéma directeur parce qu'il y a des gens aussi qui se sont inscrits il y a des choses qu'on n'avait pas avant par contre on va prendre quel petit peu de borne accélérer d'accélérer donc 22 kW en puissance une prise 22 kW avec une borne 22 kW avec deux prises et une borne type EF de 4 kW également peut être utilisé pour charger des vélos mais après il faut avoir aussi une carte d'accès pour ou alors une carte de vélan je m'étonne je m'étonne du prix annoncé sur les morts par les faibles par rapport à ce que l'annoncement ça va pour moi c'est 35 à 45 000 euros et c'est le raccordement qui coûte très cher on est d'accord c'est un raccordement c'est pas un raccordement plus cher parce qu'un raccordement il y a une réflexion qui s'applique aujourd'hui 75% sur le raccordement la valeur c'est de 200 euros à un raccordement jusqu'à 36 000 euros c'est pas un raccordement qui est cher c'est un ordre et après c'est tout ça c'est très bien c'est un raccordement il y a un raccordement qui est cher quand il y a des puissances qui sont très importantes pour les pour les recharges rapides et là on est sur des puissances supérieures à 42 kW jusqu'à 150 voire une douce mais le coup d'abord effectivement c'est parce qu'il y a négocié déjà par le syndicat parce que s'il n'y avait pas de syndicat pour négocier c'est fini ils veulent s'engager pour 100 grammes de plus sur le territoire d'alérat c'est assez conséquent après par rapport à sa décale de partenariat de savoir c'est il dépend aussi du monde de l'argent qui c'est 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 ambitieux juste le coût qui restera à la charge de la commune en reste parce que là ça aussi entre 15 à 30% c'est 50% 50% donc c'est le coût de départ c'est 13 500 euros et après c'est le coût à la charge de la collectivité parce qu'aujourd'hui une borne à l'entretien c'est 1600 euros et certaines bornes après c'est en fonction de la recharge que ça peut se rentabiliser et ça ça va être pris en charge par exemple on a positionné la positionnement à où et les blancs de la poche de commerce c'est bonne volonté de tranquille de mettre proche de commerce parce que le but c'est de ne pas faire de la recharge pas sur une petite durée mais sur une recherche même sur une durée de 10 à 1000 de l'heure pour l'instant il n'y aura pas de pénalité si les voitures restent par pied bien après l'achat mais ça c'est une mentalité qu'il est possible de mettre en place sur les bornes si jamais comme par passateur de charge les voitures restent en place donc ça se limite bien en itinérance il ne faut pas se recharger ça reste un problème un peu plus petit aussi ce sera que les personnes se disent qu'ils sont quand elles recevront les sms à la fin de la charge c'est qu'il y a des actifs de véhicules après la charge c'est possible que tout le monde soit responsable vis-à-vis de l'achat oui c'est pas une place de station de l'endroit donc après si les personnes n'hésitent pas le jeu on pourra réfléchir on va mettre les banalités de partie on va inciter à changer à diminuer la place une question pour le transfert de la compétence infrastructure de recherche de véhicules électriques qui est con qui s'abstient je vous remercie toujours il y a une convention avec le G10 qui est commun pour la vidéo production donc il y a un accord de principe pour l'instant puisque la convention n'est pas encore été signée c'est une convention qui est nationale pour l'utilisation des supports et pour les autres et là donc c'est une hausse qui une hausse qui fait les calculs qui est présente pour la validation du projet de l'expérience de l'expérience et les bonnes classes et les calculs permettent de dire que les supports peuvent actuelles la file enfin le cadre et la configuration de ce support on a validé le dispositif à valider cette possibilité et ça passera à faire les conventions qu'il y avait dans l'annexe qui sera signée par la suite pour les emplois qui s'attend pour la suite quel type de support est-ce qu'il y a ? C'est un peu trop mais tout ça n'a eu la chance parce que le candidat c'est une patrie pour ajouter de la charge c'est pas un candidat qui n'est pas trop c'est qu'un candidat accepte l'utilisation des supports pour le passage de la file pour le passage aussi des cartes téléphoniques ou la vidéo de la session si la charge est acceptable par les sous-dents ces équipements en ce cas-là ici jamais ce n'est pas possible mais les prestataires qui ont besoin doivent importer un support à l'utiliser la chance c'est que les supports permettent de prendre cette charge on parle de combien de supports il y en a deux pas de pilon là il y en a deux deux supports avec pas de pilon c'est sorti chèrement en coin de la route d'accord mais il y a plus de caméras les autres caméras sont en position il y a plus de caméras à ces trois droits-là qui nécessite l'utilisation du support et après les autres ils doivent prendre une caméra en position des visites des visites des visites des visites des visites des visites pour la convention avec l'indice du commun pour la vidéoprojection qui compte il s'abstient je vous remercie passons à la signature de la convention territoriale globale le CTG avec la CAF je vous rappelle que les contrats enfants-jeunesse CEJ sont arrivés à échéance le 31 décembre 2021 pour laisser la part à la convention territoriale globale la mise en place de cette CTG résulte d'une démarche nationale engagée par la CNAF qui a par objectif de mettre les ressources de la CAF tant financières que d'ingénierie au service de la politique familiale et sociale des territoires afin de coordonner les dispositifs existants déjà mis en oeuvre et de maintenir développer adapté ou améliorer les services aux familles il est ainsi rappelé que cette démarche nationale est appliquée sur chaque territoire sans réel présentement de leurs spécificités pour autant sur l'économie du Grésil-Vaudan cette démarche associe les communes le conseil départemental le syndicat intercommunal pour la gestion et l'animation du centre socioculturel de Brimou et la communauté de communes le Grésil-Vaudan cette dernière assume son rôle d'interface avec les partenaires et la CAF et assure le fil de l'âge dans l'objectif de sécuriser les financements et proposer une manipulation du dispositif au service de tous donc en fait c'est un nouveau contrat qui nous permet de garder le financement et surtout de garder l'existant est-ce que vous avez des questions vous avez eu d'ailleurs dû recevoir une nouvelle délibération position de délibération est-ce que vous avez des questions donc pour la sélection de la convention territoriale globale la CTG avec la CAF qui est contre qui s'abstient je vous remercie de toute façon à l'activité de grimpe dans les arbres la convention d'autorisation et je passe la parole à Fabrice oui donc c'est une convention pour la plus de grimpe dans les arbres comme on l'avait fait il y a deux ans alors que le comité c'est un an un an ah non la pape ah je sais pas c'est la même convention si si on l'a fait en demi qu'on repasse avec cette convention donc il y a la ville de Chaparriens l'ONF T-Time elle est basée au platon de la puce comme d'habitude dans l'endroit et c'est une mise en place ponctuelle d'une activité à regarder dans les arbres donc la convention elle est la même que nous on la fait chaque année vous avez la convention vous avez la crise du cycle la crise du cycle vous avez